Amdouni, champion d'Europe du 10 000 m à Berlin en août 2018, auteur d'un premier marathon fracassant à Paris en avril dernier, se serait-il dopé ? C'est la question que suscite la chaîne de télé allemande ARD dans son enquête diffusée dans les prochaines heures. Une enquête qui part d'un message sur l'application WhatsApp entre Amdouni et un dealer. Et ce personnage, connu dans le milieu de l'athlétisme de menacer l'athlète, « Juste pour que tu saches, tu as acheté un paquet de PO et tu as une boîte d'hormones de croissance, je vais te le dire une autre fois, je veux mon argent demain, 150 euros. » Message très détaillé de la part de celui que le documentaire présente encore une fois comme un dealer. Autre précision importante, Amdouni ne répond pas à ce message, même si ARD affirme avoir des preuves d'échange répétées entre les deux hommes. Avec ces éléments, les journalistes allemands ont tenté de décrocher une interview d'Amdouni en vain. Nous, France 3 Corse, avons échangé par SMS avec le natif de Porto V et qui ont touché moralement. Morad Amdouni nous a néanmoins affirmé avec force « Je n'ai rien à voir avec cela, rien du tout. » Pour étayer leurs attaques, les différents médias qui relaient l'affaire pointent la progression fulgurante d'Amdouni la saison dernière. Il convient malgré tout de rappeler que l'athlète Corse avait déjà été sacré premier champion d'Europe français. C'était en junior sur le cross-country voilà 12 ans. Depuis, le porto-véquais qui avait quitté son club bastier de la JB avait, il est vrai, enchaîné les blessures. Les éléments d'ARD, une chaîne reconnue, s'ils sont solides, ne sont pas en tant que tels des éléments de preuve. Pourraient-ils malgré tout pousser les juridictions sportives à conduire une procédure disciplinaire ? La justice à ouvrir une information judiciaire ? Les jours prochains seront déterminants. Mais ce reportage fait déjà beaucoup de bruit en plein championnat du monde d'athlétisme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...